Ce que nous attendons c'est réellement cette confiance renouvelée, retrouvée et puis nous attendons aussi de nos partenaires à réellement passer à l'acte et à investir dans les projets. Le projet que nous allons présenter et je pense que ce sera aussi un signal très fort de la nouvelle ère dans laquelle la Tunisie est en train de rentrer. Je pense réellement qu'il y a un fort potentiel dans ce pays. Il y a quelques années de sacrifice, nous devons sortir et nous avons travaillé sur la stabilisation, que ce soit macroéconomique. Nous avons travaillé aussi sur la réduction des déficits de budget de l'État. Mais vous savez, l'économie c'est des cycles lents. On prend les décisions aujourd'hui, on en tire des bénéfices dans 2-3 ans. C'est comme ça, nous sortons d'un État planificateur, d'un État aussi sur le plan politique oppresseur, vers un État qui sera plutôt régulateur et garant aussi d'une paix sociale. Parce que l'État aussi, la Tunisie ne peut marcher qu'avec la libre entreprise. Nous allons donner de l'espace aux privés. Mais l'État restera présent aussi pour garantir la stabilité sociale. Ça c'est très important. Et aussi la stabilité régionale. Le plus haut d'or, c'est monter en chaîne de valeur, c'est intégrer le plus haut de valeur.